Et salut tout le monde et bienvenue dans le bazar pour l'épisode 7 de Secret of the Ancient, une campagne Traveller que vous suivez déjà depuis 6 épisodes, puisqu'aujourd'hui c'est le 7ème. Bonjour les joueurs, comment ça va ? Ça va bien ! Et en plus ils vont bien et c'est génial. On espère aussi que pour vous ça va bien les viewers. Nous aujourd'hui on est excités de reprendre tout ça. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire, enfin vous abonner à la chaîne ou au podcast si jamais vous nous suivez juste à l'audio. Vous avez tous les liens aussi qui sont en description si jamais vous voulez découvrir le reste de mes activités, le reste de la chaîne. Si jamais il y a des notes qui sont données aussi pendant l'épisode, des cartes, des choses comme ça, vous pouvez les regarder de votre côté en suivant le lien qui est en description. Voilà, écoutez, on n'a pas grand chose de plus à vous dire en introduction, donc je vous propose tout de suite un résumé par William Osborne, notre cher capitaine. Alors, dans le dernier épisode, nous sommes allés, espérons, en tout cas nous avons voulu aller récupérer du freight chez Expédition Hivernale, afin de pouvoir partir sur Bexworld, afin d'aller récupérer l'assistante de la Profexer. Et puis finalement tout s'est pas vraiment passé comme prévu. On a été accueillis par une assistante qui nous a fait signer divers papiers et trouver des extraits de cargaison, mais il semblerait qu'il y avait quelque chose de plus au bâtiment. Simplement en demandant de rencontrer extrêmement discret, excessivement discret, pardon, l'assistante nous a invité à descendre par effectivement un passage dissimulé au bâtiment. et nous y sommes allés. C'est vrai que c'était une façon pour eux de nous capturer, afin de connaître un petit peu profondément nos intentions. Donc nous nous sommes donc retrouvés dans une boîte de conserve, dans l'espace, en direction d'une direction choisie pour nous et inconnue. C'est avéré être l'assemblage de trois conteneurs au milieu de l'air d'autres conteneurs. Et à l'intérieur de cet assemblage, nous avons retrouvé Arlen, un meurtrier de Vlenbacet. Bon, la technique de discrétion n'a pas été très longue, et nous avons vite été découverts. Et il semblerait que Arlen ne soit peut-être, en tout cas n'a pas tué Vlen de manière personnelle. C'est vrai qu'il y a quelque chose de gros, que lui, au-dessus, plein d'ordres, et auquel finalement il ne fait qu'obéir. Quoi qu'il en soit, nous avons révélé notre fierté, et plutôt que de découper notre point dans la figure, que nous avons accepté, qu'il nous ramène en vie au Spatioport. Après quoi, nous nous sommes rendus sur l'Artemis, afin de préparer... Vous êtes donc dans la salle principale. de votre Artemis, au moment où vous avez reçu une notification comme quoi le message a bien été envoyé. Je regarde un peu de l'ange. On parle de quel message ? Arty, quel message qu'on parle exactement ? Monsieur Tremblay, l'instruction disait que je devais envoyer le message lorsque l'Artemis serait rallumé. Comme vous avez rallumé l'Artemis, j'ai envoyé le message. Et qui t'a donné cette instruction ? Eh bien, la cargaison, quand elle a été chargée à bord. Vous n'étiez pas au courant ? On parle de quel message ? Peux-tu nous rejouer le message seulement à nous ? Oui, affichage sur l'écran de la salle. Et le message s'affiche sur l'écran dans l'espèce de salle. Et vous voyez un texte. Et en fait, c'est une convocation des héritiers de Vlenbacquet sur Hallel en disant que le corps serait bientôt, d'ici quelques semaines, serait remis sur la... Voilà, et qu'ils se tiennent prêts, qu'ils fassent route tous vers Hallel. Oh merde ! Pour la lecture du testament, etc. En soi, ce n'est pas si grave. Bon, de toute manière, un, il faut aller porter la dépouille. Maintenant, on ne peut plus vraiment prendre de délai. Et puis, on a une cargaison à livrer là, de toute manière. Donc, tous bien y aller. Je pense que vous en passez. Pas le reste de la cargaison. Après, moi, je ne suis pas pour partir sur Hallel tout de suite. Pour qu'on retrouve cette zone, cette affaire de conteneurs. Et puis, on règle le problème à Hallel. En tout cas, qu'on finisse avec cette histoire de datapad. Le message est parti. De toute façon, c'est plusieurs semaines de transit. pour aller jusqu'à Hallel. On ne peut pas nous tenir rigueur pour une semaine. Ça fait déjà un mois et demi que Vlen est mort et qu'ils attendent sa dépouille. Ce n'est pas une journée au deux qui va faire la différence. Non, ce n'est pas cette différence. De toute façon, c'est ce qu'on avait dit qu'on ferait pour Vlen. Enfin, moi, il n'y a pas de problème. Ça me bat de partir. Je vous avoue que le plus tôt, c'est le mieux, me concernant. Vu ce qu'on vient de vivre, je vous avoue qu'à titre personnel, je préférais retrouver une activité de fouille ou de scavenger. Et aller en direction d'Hallel me paraît être une façon de redescendre un peu en pression. Problème qui est, je ne l'ai pas mentionné. Lorsqu'on a signé les contrats, on ne va pas se mentir qu'à 500 et à 350 crédits la tonne, on n'est clairement pas rentable. C'est loin d'être suffisant pour ouvrir nos frais de vaisseau. Il faut toujours voir à Hallel s'il y a quelque chose de plus intéressant. Oui. Peut-être que sur le chemin, on pourrait trouver plus. On a les 100 000 crédits donnés par Vlen aussi. Enfin, je veux dire, finalement, on a de quoi aller jusqu'à Hallel. Je dis ça comme ça, mais si on est pour pouvoir trouver la zone où l'autre énergie humaine nous a amené livrant du matériel là-bas. Ouais. Admettons, on parle pour parler. Vous pensez faire ça comment, vous, s'attaquer à ces conteneurs-là? On ne nous avons même pas de navettes. Est-ce que déjà on a une arme sur ce navire? Non, on n'a pas d'armes sur l'Artemis. Le café? Est-ce que le café est considéré comme une arme? On veut dire qu'on a des vagues soutes, on a des armes. Oui. Je veux bien, mais comment on aborde la place sans se faire déglinguer par la tourelle? Un pilote. Honnêtement, vous l'avez vu comme moi, on est sur des vieilles technologies, ils ne peuvent pas courir dans la station. S'il n'y a qu'une seule tourelle, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il n'y a pas une autre tourelle sur un autre conteneur juste à côté? Oui. Ça va être ça vérifier, mais ce que je veux dire, c'est que normalement, on est censé s'approcher de la zone avant de... Oui. Victor, est-ce que quand on navigue comme ça, dans le deep space, ils peuvent identifier le navire quand on approche? Dépendamment de l'équipement qu'ils ont à l'intérieur. Est-ce que nous, on va être capables de les identifier, s'assurer que c'est la bonne place qu'on va? C'est aussi une bonne question. Est-ce que nos radars en tant que tels, ou nos scanners, sont capables de détecter des... des conteneurs dans l'espace comme ça, puis de dire une location précise ou à proximité? Mais tu sais, c'est grand l'espace. On est obligé de savoir pour se trouver ça. On est obligé de le voir pour savoir qu'ils sont là. Oui, tu peux détecter un champ de métal sans aucun problème. Donc, j'imagine que si nous, on va être capables de les détecter, si eux, ils ont la technologie à bord, du moins de leur station de fortune, ils vont être capables de nous détecter aussi, mais de la façon dont ça va être l'air organisé, ça va être l'air assez... Comment dire? Rédimentaire. Clairement rudimentaire. J'ai quelques notions avec les... les censeurs. Je pourrais vérifier avec les ordinateurs si je suis capable d'attirer quelque chose. Je ne sais pas vous, mais me concernant, ce n'est pas parce que cet enculé vu Evelyn sous le nom d'un autre contrat et que ce n'était pas personnel, ça réduit en... Je veux dire, ça réduit d'aucune manière ce qu'il a fait. Ça reste une personne dont j'ai envie de voir refroidie. Rien. Au-delà de la personne, c'est plus la déta pad puis l'espèce de statuette, je pense que c'est important. Il y a quelque chose qui nous appartient pour se doit de le récupérer. Si on n'avait pas été capable de le faire tout à l'heure, à ce moment-là, on devrait prendre sur nous de le faire maintenant. Je vais me diriger aux ordinateurs pour essayer de scanner avec les sensors. On va faire une recherche sur l'Internet, sur le Net, parce que je veux dire, ça avait l'air d'être une sorte de décharge malgré tout. Je veux dire, il y a peut-être des informations sur qu'est-ce que Régina envoie là. Peut-être une zone qui est connue ? Ok, je peux le mettre là-dessus. Ouais. John, toi, de ton côté, tu voulais faire quelque chose ? Alors moi, je suis en train de les écouter, organiser une expédition punitive avec un vaisseau de commerce contre des truands locaux. Et du coup, je me lève et je vais me faire un café. Et je suis en train de me dire mais qu'est-ce que je fais là ? Je ne me sens pas du tout à la hauteur de ce qu'ils sont en train de préparer. Et moi, en bas, tu vas pouvoir me faire un petit jet, s'il te plaît, avec ton intelligence et ton skill de sensor. C'est électronique, c'est quoi ? Électronique sensor, ouais, ça existe. J'ai un là-dedans. Fait que j'ai plus trois. Dix. Parfait. Ça va prendre un peu de temps. Tu regardes un peu tes affaires et tu détectes qu'en plus de la méga station en métal sur laquelle vous êtes arrivés, il y aurait trois champs importants de débris métalliques autour de Régina. et Félix, avec ta petite recherche Internet, c'est une information qui est assez facile à avoir puisque comme Régina est une planète où on ne peut pas se poser partout et que le commerce est assez régulé, il y a des zones de stockage de containers, soit pleines, soit vides. Ce ne sont pas des décharges, mais il y a des zones de stockage de containers où les vaisseaux viennent récupérer leur cargaison. Et d'ailleurs, tu en conclues assez facilement que c'est très certainement vers une de ces zones que vous avez été mandaté pour aller récupérer la cargaison pour aller sur Hallel. C'est des grosses zones. Plusieurs kilomètres, oui. C'est-à-dire que trouver trois petits containers là-dedans, ça va être... un container sur des zones de plusieurs kilomètres, ça risque de nous prendre vraiment du temps. Mais il faut penser que ça a pris environ une vingtaine de minutes et que ça a été quand même assez rapide de trouver le... Je sais que la navette qui nous a amenés là-bas, elle était programmée pour s'y rendre, mais ça ne doit pas être si loin que ça. Ça ne doit pas être... Il y a un périmètre de 20 minutes, une demi-heure de navigation tout autour de la planète au maximum. Oui, c'est vrai qu'on a vu qu'on ne s'était pas enfoncé en réalité dans les champs des kilomètres. Oui. Je ne sais pas si on serait capable de faire un positionnement avec la carte, une carte des avanteaux de la planète. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait essayer de trouver la localisation du champ de stéréoïde par rapport à sa distance de la planète. Donc, si on compare la distance des champs, on sait qu'on est à peu près à une vingtaine de minutes des champs de débris ou du moins des champs de cargo, définitivement, on est capable de savoir ou du moins estimer lequel est le plus proche et le plus probable. Tu peux me faire les calculs, s'il te plaît, qu'un petit jeu en intelligence Astrogation. Je vais demander de l'air de mes collègues parce que moi, j'ai de l'air bien brillant de même, mais Astrogation, ça ne me dit absolument rien. Oh, je me connais, moi. Ah, OK. C'est allé. Donc, vas-y sur l'intel. ça fait 8, 9, 10. OK. Et je récupère les trois champs indiqués par John et vous arrivez à en supposer qu'il y en a un des trois qui serait plus proche, mais on parle vraiment de différence en minutes. du genre, il est à 19, lui, il est à 21 et lui, il est à 27. Vous doutez que celui qui est à 21, c'est peut-être le plus probable, mais il y a quand même une marge d'erreur due au fait que tout est en mouvement tout le temps, même si c'est quand même fait pour que les gens qui savent où aller puissent toujours les retrouver, peu importe. C'est toujours fait pour maintenir une sorte de distance toujours à peu près égale avec la station. mais il peut quand même y avoir des mouvements de plus ou moins cinq minutes. Vous allez parler de la vitesse aussi, j'imagine, à laquelle on y va. Mais on fonce là avec le vaisseau? On leur largue du poulet, on va leur larguer du poulet pour les aveuglés? On l'a vendu, le poulet, on l'a bu. On leur largue des bonbonnes de gaz qui parlent pro. On a un premier truc déjà, est-ce que c'est le même champ que celui où on doit aller chercher notre cargaison? Celui que vous avez identifié en plus? Non, les coordonnées ne matchent pas. Les coordonnées ne matchent pas, donc ce n'est pas sûr. On devrait au moins prendre... On devrait prendre la cargaison avant. ça, au moins, ça nous fait quelque chose à vendre quelque part ailleurs, au besoin. Oui, ça, c'est sûr. On prend la cargaison et après, si on a envie de jouer les cowboys, enfin, vous avez envie de jouer les cowboys... On va se faire canarder par la mitraillette. Oui, donc, juste une question. A priori, on a affaire à des conteneurs attachés entre eux. Est-ce que notre vaisseau, vu sa taille, rien que le fait de rentrer dedans ou de les bousculer, en fait, on les explose. Il n'y a même pas besoin d'avoir une mitraillette. C'est ce que je me disais aussi. Est-ce qu'on ne se pourrait pas se servir de l'Artemis comme abélier ? Finalement, je vais peut-être descendre sur Regina. Non, mais genre, le vaisseau est tellement massif, a priori, que même s'il prend des dommages en s'engageant physiquement avec des conteneurs, les dommages ne vont pas être suffisamment importants pour nous empêcher de faire des sauts ou d'aller ou là où on veut aller. Il est déjà abîmé, de toute façon, le vaisseau. Bon, ça part. Il est déjà pas en train de faire. Oui, mais justement, ce n'est pas une raison pour vouloir l'abîmer encore plus ? Ah, mais après, c'est des petits scratchs. J'éviterais quand même les collisions avec des objets en mouvement dans l'espace. Ça pourrait créer une dépressurisation subite et on pourrait se retrouver dans le beau drap. J'ai encore de longues années à vivre et des oeufs à faire. je ne sais pas. Attendez, les mecs, on parle d'un far trader qui fait des, je ne sais pas combien, de centaines de mètres de long et qui embarque plus de 80 tonnes de matériel dans ces soutes. C'était ma question. Il sait quelle taille les conteneurs ? Ah ouais ! Parce qu'on pourrait presser les mettre dans la soute. Alors ? On ouvre le BGAP et on arrive, on les avale. On les attrape, on les met dans la soute. C'est des pokémons. On renomme l'Arpénis Jonas. C'est plutôt la baleine dans ce cas-là. Je me vois déjà arriver en avant des conteneurs et en regardant en arrière en faisant se le circulant, capitaine. Ça vient. Sortez-moi de là, bordel. Merde, on l'a posé sur Vlen. Non. techniquement, ça, ce n'est pas possible. Non pas que ça ne rentre pas, mais la façon dont les conteneurs sont agencés, etc., c'est trop large pour l'entrée de la soute. Alors, c'est des conteneurs qui ont une taille de conteneurs standard comme on a aujourd'hui nous, c'est-à-dire des grosses boîtes en métal de quelques résumés. donc. Voilà, c'est assez petit, mais les trois ensemble, c'est trop large pour l'entrée du FarTrader. Par contre, vous pourriez charger plus de quatre conteneurs à l'intérieur du FarTrader, oui. Largement mieux. C'est juste que... Donnez-moi un fer à soudre, je vais le faire avec rentrer l'entrée. On ne peut pas aussi parce que finalement, il n'y a pas de moyens de propulsion sur ces trucs-là. C'est plutôt inerte. Ah oui, c'est complètement inerte, oui. Donc, ça veut dire que si on arrive avec un filet, n'importe quoi, en aimant, n'importe quoi qui les attrape, on les envoie valdinguer à l'autre bout de l'espace et on les embarque avec nous, en fait. J'ai vu dans un film que j'ai beaucoup apprécié un M.A.G.A. Avec une grue. Il suffit de simplement les attraper, mais même parce qu'on est dans l'espace, donc la force... Il suffit de les toucher et puis ils partent en... Alors, ils pourraient être retenus entre eux parce qu'a priori, s'ils sont de façon cohérente dans un champ défini, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui les retient dans cette zone-là. Ils ont peut-être des moteurs de manœuvre et tout. Mais bon... Des moteurs de manœuvre ne seront jamais aussi gros si on a un grand filet. Leurs moteurs de manœuvre ne seront jamais aussi puissants que ceux de l'Artemis. Bon, juste pour me remémorer, on a quand même une tourelle sur ce vaisseau-là ? Une trombote du fil et je vous fais Boab Giver. On a une tourelle fonctionnelle, nous ? Non, vous n'avez pas de tourelle. On n'a aucune arme ? Aucune. Oh la vache, je pensais qu'on avait au moins une tourelle. Je sais l'utiliser, mais on ne l'a pas installé. Eh bien... Dans le fond, moi je m'en vais dans un vac-suit avec mon gosse rifle, je me strappe sur le hood et je tire quand on approche. Tu vas rire là, mais Victor va s'accoter sur la console et il va faire... Si on retournait à l'endroit d'où ils nous ont capturés initialement, qu'on allait chercher l'information sur la capsule, si on est capable de reprogrammer une capsule dans le même modèle, on s'équipe de façon, comment dire, intéressante, puis on reprogramme la capsule pour nous amener exactement au même endroit, puis quand la porte, elle ouvre, on fait coucou. Il y a un seul problème, c'est que la capsule là où on est, d'où on est parti, c'est sur la Terre, et donc ça veut dire descendre du spatioport et donc ça veut dire de nouveau partir sans nos armes. Et puis surtout, c'est là où on est... Puis ça veut dire qu'en fait, on ne maîtrisera toujours rien, c'est-à-dire qu'on va encore se retrouver à se faire gazer pour rentrer, à moins qu'on vole une capsule. Mais même arriver là-bas, c'est pas nous qui contrôlons le sas d'entrée. S'ils ont eu l'information comme quoi il y avait un visiteur qui allait visiter ? À titre personnel, mais c'est mon côté très, comment dire, archéologue, je ne suis pas homme de combat, mais il me semble que nous ne sommes pas dans une configuration ou une stratégie qui consiste à faire un assaut physique avec des individus se finissent bien. Je ne suis pas sûr. À part avec une question de monde, je ne veux pas remettre en cause vos capacités martiales et vos carrières respectives. Moi, j'avoue que foncer avec l'Artemis sur ça et les embarquer dans un filet, ça me paraît, pour ma part, beaucoup plus safe. Le problème, c'est leur grosse tourelle. Si elle est sûre de l'assemblage, elles sont ce qu'on n'a pas vu. Oui et non. Notre vaisseau, il est composé très majoritairement de soute dans lesquelles, si elles sont déprisurisées, on n'y est pas et il n'y a personne qui va mourir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une tourelle, je ne sais pas quelle est la taille de cette tourelle et quelle était sa puissance, mais imaginons quand bien même, parce qu'il faut qu'elle soit compensée par, je veux dire, c'est de la récup leur truc. Donc, imaginons, on arrive, on fonce dedans, on récupère, on les embarque dans un filet, même si ça tire un peu. Quelle est la probabilité que les dommages soient tellement sérieux que ça nous empêche de vraiment continuer jusqu'à une prochaine planète ? J'aimerais quand même amener l'hypothèse que ça reste une tourelle et ça reste fait pour détruire des vaisseaux. Ben, ça dépend quel type de vaisseau. Ça peut être fait pour détruire des capsules d'amarrage. Oui, ou péter un astéroïde qui arrive sur la trajectoire qui ne peut pas être évitée ou j'en sais rien, parce qu'un débris, je veux dire, mais c'est quoi le modèle de cette tourelle déjà ? Parce qu'on parle d'une tourelle elle paraissait grosse. Est-ce que, moi j'ai vécu longtemps sur des vaisseaux, est-ce que la façon dont le gars était installé dans sa tourelle, dans son poste de pilotage, etc., il y a moyen que je puisse remonter un modèle de tourelle et que je puisse associer justement ? Tout ce que tu peux savoir avec ça, tu ne peux pas savoir la grosseur de la tourelle parce que ça peut être quatre petites ou une grosse ou une petite, peu importe, c'est juste qu'il y a un seul siège de quelqu'un qui pilote la tourelle ou les petites tourelles, mais en tout cas, il y a un siège peu importe la grosseur de la tourelle. Donc, tu ne peux pas savoir exactement quel modèle c'est sans avoir vu l'extérieur du canon. Et tout ce que tu sais, c'est que ce n'est pas la pointe de la technologie parce qu'en général, elles sont pilotées automatiquement par un ordinateur et on n'a plus besoin d'opérateurs. Puis si, on leur balance un conteneur par la gueule ? Moi, je pense que c'est le mieux, ça va péter et puis on ira scavenger. Est-ce qu'on serait capable de calculer la trajectoire d'un conteneur et si on le fait aller suffisamment rapidement, ils n'auront pas vraiment le temps de réagir ou du moins, le temps qu'ils réagissent va déjà être trop tard ? Il faudrait que ton conteneur, tu veux quoi, genre pousser un conteneur vers eux ? L'idée, en fait, ce serait d'accrocher un conteneur sur l'Artemis parce qu'on va aller récupérer des conteneurs en portant. Puis, et puis par la suite, de faire une belle manœuvre d'approche puis de décrocher le conteneur au bon moment pour permettre de le laisser partir dans l'espace. On lâche les booster des fusées puis qu'ils reprennent leur trajectoire qui ont besoin. Il faut être malheureusement un cargo perdu. Ah ben oui, en plus, c'est leur matos à eux. C'est pas leur matos à eux qu'on doit récupérer, on leur renvoie sur la gueule. Non mais ça, par contre, c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée prendre un coup dans l'équipe du douteur. Si c'est un humain, comme tu dis, qui contrôle la tourelle, après le premier impact, il n'y a plus de tourelle. Ouais, mais bon, écoutez, je sais pas comment vous pensez faire ça, mais c'est pas aussi simple que de prendre une roche puis de l'envoyer avec un tire-poids. Les chances de rater la cible en envoyant un conteneur comme ça par hasard dans l'espace sont largement plus élevées que les chances de pogner la cible. Et puis, on a un vaisseau qui est pas fait pour la guerre. Êtes-vous qualifié pour cette opération? Non, oui, bien entendu. Comme toutes les activités que nous menons dans cette équipe. C'est un peu amplement qualifié pour les menus. Moi, j'ai... Attends vraiment les moyens de nos ambitions. C'est peut-être cette question qu'il faut se poser. Déjà, si on découpe un peu le plan, il faudrait donc aller récupérer un conteneur. Le bricoler pour pouvoir l'accrocher via un filin à l'artemis, je suppose. Que ce filin puisse être décroché sur commande. Ou alors, vous lui fabriquez un réacteur, vous collez un réacteur sur le... Il faut forcément faire un truc qui fait qu'on peut le piloter, sinon ça sert à rien et c'est sûr comme le dit Félix on va tout rater. Enfin, il faut qu'il y a une coûtée de roger. C'est ça le truc, c'est qu'il faudrait acheter du matériel pour construire un vaisseau quoi en gros. Foncer dessus ça me paraît la meilleure option. Attends, attends, je n'ai pas fini. Donc, si on passe, donc pilotez, bon ok, vous lui donnez les coordonnées, le machin il fonce, bam, il arrive dessus. Ok, il y a une solution à peu près comme ça que vous auriez pu faire, vous n'avez pas pensé mais ça vient me faire tilt. le truc c'est vous foncez dedans, mettre le conteneur, le conduire vous jusqu'à la cible et le lâcher juste au-dessus pour qu'il continue sa cible. En gros, vous survolez la station et le conteneur arrive derrière. Vous le lâchez et je bîme. Comme un bélier. Ça, c'est une deuxième solution. Quoi, il y a quoi d'autre comme solution ? Pendant ce temps-là, on se fait tirer. Oui, on va le faire. Oui et non, parce que... Avec une mitraillette. Imagine, il faut qu'il y ait un opérateur humain en fait derrière la mitraillette. Potentiellement. Et cet opérateur humain, il ne va rien faire du tout parce qu'il sera dans une machine à laver. Si jamais ils se font attraper et balader dans l'espace, parce qu'on les tire à une vitesse vertigineuse, mais ils vont juste se retrouver complètement écrasés contre les parois. Ils ne vont rien pouvoir faire. Juste pour un état d'accélération ? Oui, mais ça sera largement suffisant pour que... Parce qu'après, potentiellement, la tourelle est peut-être sur des conteneurs à proximité. Donc, si ça se trouve, si on les tire, la tourelle sera... Le problème, c'est qu'on fait, encore une fois, un plan sur des suppositions. Moi, ce que je vous dis juste, c'est qu'au vu du nombre d'imprévus, si vraiment vous avez envie de péter la gueule à ces connards, moi, je pense qu'on n'a absolument aucun matériel ni moyen de le faire réellement. Et le seul truc puissant qu'on a à notre disposition, c'est notre vaisseau. Si on estime qu'il est capable de tenir le choc. Après, toute autre opération, à mon avis, va nous coûter un bras, prendre un temps monstrueux et avoir des résultats qui risquent d'être profondément décevants et qui risquent en plus de comporter des morts. Ce dont je ne souhaite pas faire partie, personnellement. Utiliser le vaisseau comme bélier, ça va nous coûter un bras pareil. En bas ? Alors, si c'est qu'une question de pognon, je le répète, on parle potentiellement de mecs qui possèdent des informations permettant de mettre en place une technologie qui rapportera des milliards de crédits à ceux qui la possèdent. Je ne crois pas, alors qu'on vient d'hériter de 100 000 crédits de la part d'un ami Vlen Baquet qui vient de décéder, qu'on conste en soi à se dire qu'il nous faut 10 000 crédits pour réparer un trou de balle. Personnellement, je me permets. Oui, je vais aussi me permettre sur tout le respect que je te dois, John, que tu parlais de nos compétences martiales tantôt. J'oserais à ce moment-ci parler des tiennes. Elles sont pas mal nules dans le sens de zéro. Se faire attaquer par une tourelle, peu importe la puissance de la tourelle, avec un phare trader, on est dead in space. William et Mamba, vous allez tous les deux me faire en jeter d'intelligence, s'il vous plaît. Il est pas haut. Non plus. 5 ? Ben, double 5. Ok. Mamba, toi, qui voulais tant retourner ça va, c'était un jeu easy à 4. Toi qui voulais tant retourner sur Regina, qui dit que peut-être si vous menacez potentiellement l'équipe, ils pourraient envoyer un... puisqu'ils ont les coordonnées, pourriez envoyer un conteneur directement dessus si jamais vous faites pression sur l'équipage. Oui, parce qu'on les a vus. Ben, vous savez que vous avez été dans un petit conteneur qui vous emmenez jusqu'à là-bas, il suffirait jusqu'ils s'arrêtent pas, quoi. Oui, la femme au comptoir, là, on peut la séquestrer et lui demander les coordonnées. non, on n'avait pas fait de torture encore. C'est pas mal. On pourrait faire de torture. On pourrait la séquestrer. OK. William, sur le même temps, tu gavages un peu, et tu te dis qu'une sortie aussi extravéhiculaire avec, du coup, les armes que vous avez à bord, parce que je rappelle que vous avez quand même pas mal d'armes avec vous, par exemple, de Victor et toi, en combinaison, en Vaxout, vous pourriez peut-être désactiver la tourelle à la main ou passer dans un angle mort. En fait, la tourelle... C'est vrai que la sortie extravéhiculaire, j'y avais pensé, et c'est vrai que je n'avais pas pensé qu'on pouvait aller bidouiller une tourelle pour la désactiver. En fait, la tourelle, si on veut s'en débarrasser à distance, il y a peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant. Ah oui. Après 10 victoires, il est tout excité, il s'en va, puis j'en viens avec ma caisse. Ben oui, mais c'est pas une arme qui serre dans l'espace. Ben oui, c'est un lance-missile, ça marche dans l'espace. Il y a le 0G ? Je suppose. Si, ça marche dans l'espace. Après, dans le pire des cas, il n'y a pas le 0G, c'est juste que dans le pire des cas, quand il va tirer, il va se retrouver à partir... Je vais faire oui ! Je vais m'attacher. Je vais te l'amener. Genre le lance-missile, avec le missile qui ne bouge pas, mais le lance-missile qui ne va pas en arrière. Ça serait extraordinaire. N'oubliez pas de me récupérer, spin dans l'espace. Une petite étoile, c'est tout. C'était une mauvaise idée ! La petite moquette s'en va vers d'autres lieux ! Oh non ! Mais voilà, en tout cas, je... Oui. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a de réaliste dans tout ça, à part un désir de vengeance de notre part ? On l'a vu, il y a le datapad et la statue. Oui. Et puis, c'est ça qui nous intéresse. En réalité, c'est ça qui nous intéresse plus que de tuer Arlen maintenant, tout de suite. Ça, ça sera un plus. On a vu ce datapad qui a l'air d'avoir de la valeur. D'une manière ou d'une autre, ce datapad date de la valeur. Il y a un gars qui a fait tuer Arlen pour... De manière ou d'une autre, pour les informations que d'être Nevelen. L'information, où est-ce qu'elles sont ? Elles sont dans ce datapad. Je pensais que la dame dans la bâtisse, son ordinateur comprendrait peut-être les informations nécessaires pour identifier l'endroit, tout le moins. Ou ils sont plus brillants que ça et qu'ils ne laisseraient pas dans un ordinateur de bureau ce genre d'informations-là. Il y a forcément cette information-là parce qu'elle doit très certainement envoyer les conteneurs depuis... C'est elle qui nous a gazés. C'est sûr qu'elle sait les choses. Puis pour aller sur la surface, monsieur le maître, il faut vraiment passer la sécurité, etc. On peut... On peut mettre les armes. C'est obligatoire de... Tu ne peux pas te descendre avec ton vaisseau directement sur la planète. Sinon, tu as le système planétaire qui est de défense qui se met en route et au revoir. Au revoir, effectivement. Bon. On aurait toujours notre ami du TAS qui pourrait nous reprocurer des armes puisqu'on a perdu celles qu'on avait achetées. Si vraiment, on veut aller interroger la dame. On pourrait faire une petite recherche d'un côté plus, comment dire, comme... insolite. Essayer de trouver quelque chose qui va mieux avec nos ambitions. Becky. À quel point vous pensez qu'Odoil pourrait nous aider dans cette histoire-là? Est-ce que j'étais en train de me dire aussi est-ce que Odoil ne pourrait pas nous expliquer d'une quelque sorte de manière? Il y aurait peut-être une petite navette à nous prêter qui serait plus... plus discrète qu'un far trader. Avez-vous encore le téléphone? On peut l'appeler? Oui, oui. J'ai son comdot, son burner. Peut-être qu'il serait content de savoir qu'on sait où il se trouve exactement et qu'on pourrait s'en débarrasser. Ça pourrait être une belle monnaie. Appelez-le. Il y a moyen avec un comdot d'appeler sur la surface à partir du spatio-parg je me jette? Oui, à partir du spatio-parg c'est pas un problème. Là où tu ne peux plus appeler en vocale techniquement, c'est dès que tu quittes en gros les zones tout ouvertes par le réseau et là tu es obligé de passer par des messages textes qui sont envoyés à un réseau X-Boat qui est transféré jusque là où le message doit être délivré. Bon. Ça coûte pas cher d'appeler. Je vais lâcher un petit coup de fil à notre amie O'Doyle. Ouais, allô? Hé, O'Doyle, ça fait longtemps. Ah, c'est vous. Bon, vous êtes sortis de cette merde alors. J'ai entendu parler de cet assassinat. Attends, on parle du... Quel assassinat? Ben, le professeur O'Djinka. Je vous avais dit de vous barrer. Oui, on s'est barré. Oui, oui, tout à fait. On a fait notre déposition. C'est du passé, j'espère. En tout cas, ils sont à cran ici. La commission publique, là, ils cherchent. Ils cherchent. Ouais. Ben, Arlène, ça dit bien quelque chose? Mais non. pourquoi? Mais merde. Ça serait comme un bras droit de Venya chat, c'est-à-dire? 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 je connais pas. Bon. Ben merde. Ouais, c'est parce qu'on a eu un petit rencontre avec le monsieur Arlène en question et puis, en fait, on est pas mal certain que c'est lui qui a tué notre ami Vlen. OK, il travaille pour Yacha, tu dis? Ouais. OK, bon, d'accord, OK. Et puis, ouais, on s'est un peu, ce serait long à expliquer, je vais passer des détails, mais bref, il y aurait comme une espèce de bureau tâche tatuque, il y aurait comme une espèce de bureau avec, comme, en orbite autour de la planète dans trois conteneurs attachés ensemble, en gros. Je saute tes détails. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? OK, bon, d'accord, OK, il y a trois, on n'est pas une connerie proche. Il y a un bureau sur trois conteneurs attachés en orbite. D'accord. Bref, on l'a rencontré et surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'on aimerait bien retourner dans cet endroit. OK. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose de différent. T'aurais pas comme une petite navette, toi, disponibilité, quelque chose qui pourrait être plus discret qu'un vaisseau grand complet pour s'approcher de ça? Es-tu malade? Une navette? Je pose la question. Une navette officielle, ouais. Sur la planète, tu veux dire, sur la planète pour aller dans l'espace? Ah ben oui. Ou à partir du spatioport. On est là, d'ailleurs. À partir du spatioport, euh... Il y a toujours moyen de voler une navette. Je dois pas vous le dire ça, mais... Oui, d'accord, mais j'espérais peut-être m'éviter au moins une action illégale quelque part dans tout ce plan foireux qu'on a. Ah oui, ben là, non, mais j'ai pas de navette. Non, je suis pas comme vous, moi, je passe pas ma vie dans l'espace. Ça a vu le prix d'une navette, t'es cinglé ou quoi? Non, non. Et tu veux faire quoi avec ta navette? Ça a rapproché de l'espèce de station container et aller récupérer le matériel que cet enfoiré-là qui a tué Velen lui a piqué. OK, donc il a piqué du matériel à Velen? Ah oui, et puis on l'a vu, on le sait qu'il est là. OK, bon, d'accord. Mais, alors, vous aviez pas un vaisseau? Euh, Tu veux me faire chier que ta navette alors? C'est beaucoup trop gros. Ah bon, d'accord. On parle de trois containers attachés ensemble, là, c'est comme... OK, donc il y a trois containers attachés ensemble avec un bureau dessus, d'accord, OK. Dedans, pas dessus. Ah bon, bon, c'est toi qui me racontes n'importe quoi, bon, OK. Donc, dans un champ de... de dépôts, de containers, si je comprends. Oui, exactement. D'accord. Ce qui complique la chose, c'est que c'est comme protégé par une petite tourelle qu'ils ont sur place. Ah ben voilà, il faut déjà avoir tous les détails. d'accord, ils ont une petite tourelle sur place. Ben, foncez dedans. Oui, bon, il y avait pensé, mais ça nous apparaît un peu dangereux pour la coque du vaisseau. Ah, sans déconner. Ouais. Bon, ton meilleur conseiller, c'est de voler de navette? Ben, conseiller, de voler de navette, j'irais pas jusque là, mais... Non, en plus de ça, si jamais vous la volez sur la Spatioport, les défenses vont se mettre en route, vous allez être pourchassés, vous avez vu la présence militaire dans la région. Ben ouais, je comprends bien, il y a une base de l'impérium. Donc, voilà. Eh merde. Non, là, vous êtes tout seul, là. Je peux pas vous aider hors sol, je peux pas vous aider. Bon. Ben, je te refile quand même un tuyau si un jour, t'as besoin. Expédition hivernale. Ouais. Il travaille d'une manière ou d'une autre avec Vani Hachou dans son entourage. C'est parfait, c'est parfait ça. Et tu fais attention parce qu'on a peut-être écouté. Donc, fais attention, mais ok, c'est bon. c'est toi qui nous a fourni ce téléphone-là. Oui, je sais, mais bon, ça change tout le temps. Ils ont tout le temps des techniques pour nous tracer. Bon. Ben, merci pour peu, Nana. Ben oui, mais merci pour le tuyau en tout cas. Et bonne chance avec vos containers, avec un bureau dessus. Voilà. Ouais, bonne fin de journée. Je raccroche. Ça, c'est vraiment un panier percé. À chaque fois qu'on l'appelle, en fait, c'est pas lui, il est pas là, il sait pas. Je vais tourner dans tout le monde, je fais que bon, ça aura pas donné grand-chose. Après, il y a, enfin, je sais pas, on peut la louer. Ça se loue des navettes? Ça dépend pourquoi. Je veux dire, si jamais on se dit qu'on prend pas de risque et qu'en vérité, on fait juste un tour, on balance des gens dans l'espace avec une vague suite, il doit bien y avoir des gens, des locations pour 12 heures. Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, on le loue et on espère qu'on va pas juste la faire mitrailler et qu'on n'aura pas expliqué pourquoi elle est pleine de trous de balle. C'est lui, il avait dégaré. Si vous voulez pas voler un vaisseau, moi, ce que j'entends, c'est que... vu comme c'est parti, si tu vas pas mettre de trous de balle dans une... il faut pas qu'on y aille. Parce qu'à ce moment, il y en a déjà cinq. En fait, une question qui pourrait s'avérer très importante, un FarTrader, est-ce que... J'imagine que ça parlerait de l'espace cargo, c'est comme rien, mais est-ce que c'est assez gros comme espace cargo pour qu'une navette rentre dedans? Ah oui, c'est gros comme espace cargo. Admettons qu'un jour, soit on envoie l'une, on achète une, je sais pas quoi. On a une navette, on la fout dans l'espace cargo qui peut nous servir pour des petites missions d'infiltration. Mais on a une autre navette, c'est pas Victor que... Qui c'est qu'une navette là? On a ça dans une vaisseau? Mais ça doit pas être... C'est quelqu'un que j'arrête. Non, c'était... Tu parles de mon ancien vaisseau des Scouts. Ouais. J'ai le laissé, on peut pas le traîner que le forex trader, là, il... Qu'est-ce que c'est pas une petite navette? Après, si j'en ai un conclu, il est armé. C'est jamais c'est un achat qu'on peut en faire et qu'on dit que c'est bien. C'est beaucoup de pas trop temps. En vrai, on a une société, donc on peut prendre un crédit et acheter une navette maintenant. Ah oui, ça c'est vrai, vous pouvez. Ok, ça nous rallonge la note, c'est plus compliqué, mais bon, si jamais on se dit que c'est ça que vous voulez faire et tout, dans ce cas-là, on achète le matos immédiatement et même si ça coûte, je sais pas moi, un million ou un demi-million, bah on fait un crédit. De toute façon, on a déjà 100 000 en cash plus ce qu'on a pu trouver à droite, à gauche, je pense qu'on doit pouvoir faire une avance... Enfin... Un bon échange profonde. Une société, c'est aussi fait pour faire de la dette, je veux dire, donc on peut emprunter et acheter un vaisseau dont on a besoin. Ah oui, mais attends, pour le peu que je connais en affaires, l'avantage de se faire une dette, c'est de pouvoir diminuer nos profits pour payer moins d'impôts. D'abord, il faudrait faire du profit. Et moi, déjà, je trouve pas mal spécitaire pour avoir des dettes. Vous êtes pas de bonne affaire. Juste pour vous dire, ça, c'est une information que vous connaissez. Il y a deux types de navettes que vous pourriez avoir là. Il y a vraiment un petit truc de transport à peu près dans le même genre dans lequel vous êtes passé, mais... Enfin, qui vous ont déposé sur la planète, mais dans ce cas-là, libéré de tout espace de passagers. Il y en a juste du cargo, quoi. C'est pas mal 3 millions à la navette, quoi. Oh, putain. 2 millions au 5. Et une vraie navette avec même une tourelle de défense, c'est 7 millions. On n'est pas dans ce game-là. On parle pas d'une Honda Civic à 30 000 piastres, là. Alors, si la moindre navette coûte 3 millions, il est absolument certain qu'on va même pas arriver à en voler une. Ça se loue, peut-être. L'idée que la location était pas conne. Pourquoi qu'on retourne pas au X-Biton hivernal? Il y en a des navettes pour pouvoir leur balancer en pleine gueule. Peut-être. On s'est pas en fait. On s'est fait endormir, là. Ça veut pas dire que c'est de là qu'elle partit. C'est vrai que ça, c'est une question. Dans le tunnel dans lequel on s'est fait endormir, il y avait quoi devant nous? C'était un tunnel. C'était juste un tunnel. La lumière. Il y avait une lumière au bout du tunnel. C'est ça, je veux dire, on s'est vraiment juste retrouvé dans un piège à con. Non, il y avait un tunnel qui menait à quelque chose. Ça veut dire qu'on est juste endormi avant d'arriver jusqu'au bout. C'est ça. Et donc, potentiellement, en bas, il a raison. Des navettes, eux, ils en ont. Et l'avantage, c'est que potentiellement, en arrivant avec une de leurs navettes qui est identifiée comme la leur, peut-être moins se méfier. Et voilà! Encore une fois, ça se propose d'y aller, d'espérer pouvoir trouver une navette, d'espérer pouvoir y rentrer, d'espérer pouvoir la faire décoller sans être vu ni par eux ni par le système de défense de la planète et arriver sur place en espérant que ça soit nous qui puissions ouvrir la porte et pas juste eux à nous attendre derrière. Imagine, tu es sur ta station, tu vois un conteneur qui arrive qui n'est pas prévu sur ton planning. Tu fais quoi? Tu ne vas pas l'ouvrir en disant salut, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, quoi. Tu te méfies. Donc, ça veut dire qu'on va se retrouver devant une ouverture d'environ 80 cm de large tout seul à se dire on rentre en force et on tire dans le tas. Moi, je ne vois vraiment pas. Ça, je ne comprends pas comment vous espérez survivre à ça, en fait. Enfin, je vous laisserai y aller si vous voulez y aller, mais moi, je n'irai pas. je ne veux pas. Avant d'une arme, on aurait peut-être pu effectivement défoncer un mur, tout le monde meurt par dépressurisation ou je ne sais pas quoi et puis on s'en va voler le stock avec des Vaxoots mais un, on n'a pas d'armes. Deux, même si on avait eu, c'est tellement protégé comme secteur que je ne sais pas quel genre de surveillance ils font mais ils détecteraient peut-être le fait qu'il y ait eu des décharges d'armes dans leur secteur ou je ne sais pas. Une arme spéciale d'un sniper capable de tirer en vide spatiale, ça existe ? N'importe quoi se tirer en vide spatiale. Je dirais un truc qui pourrait percer le conteneur, genre on met un sniper effectivement, tu en as parlé sur l'Artemis et puis quand on arrive, celui qui est capable de shooter, il shoot et on espère qu'il fait suffisamment de trous pour créer une dépressurisation qui fait qu'on peut y aller. ou des fusils qui font des gros trous même dans l'espace, oui ça existe. Je veux dire... Il faut que l'un de nous sache le manier. Le problème ça c'est les trouver et avoir les droits pour les acheter. Oui c'est ça, après ça c'est de le trouver. Les armes sont clairement contrôlées ici. Bon on a les nôtres, mais on a quand même... J'ai un Ghost Rifle qui tire à 600 mètres mais probablement que la tourelle tire à plus loin que 600 mètres. Et puis certainement t'as plus fort. Oui. Non mais en vrai objectivement on s'en rend compte on n'a pas forcément de solution mais la meilleure solution c'est peut-être ça. Il y a le fusil laser de sniper qui est 0G effectivement. Et scope. Encore faut-il le trouver. On va être capable de le sortir comme il faut. C'est 9000 crédits. Ah c'est tout. Pour trouver un type d'armement comme ça ou quelque chose de plus spécialisé qu'est-ce qu'il y a de contact que ça prendrait? Not go ou TRS Ouais par exemple ouais j'ai presque envie de te dire que c'est une station spatiale il y a très certainement de la contrebande qui se fait ça pourrait être juste de rechercher on n'est pas sur la petite station on est sur un énorme truc c'est une ville c'est bien possible qu'il y ait des gens qui vendent ce genre de choses peut-être mais moi je je pour le plus on en parle moi je la sens de cette mission 51 minutes d'épisode je suis pas sûr finalement oh mais des fois c'est bien de se remettre dans le les pieds sur terre c'est de voir les le tristin de vengeance est fort ok et Mamba qu'est-ce qu'il en pense Mamba Mamba il a envie d'envoyer des conteneurs Mamba il a envie d'aller se coucher sur Regina pis de rester là et d'ailleurs Mamba toi t'as la peau qui commence à être sèche 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 ouais il va aller prendre sa douche euh pas je dis ça de même mais laser sniper rifle ça tire aussi loin que notre gosse rifle ça fait plus de dégâts par contre mais bon le problème en fait c'est que en fait c'est quoi nos autres options si jamais on assaut pas cette zone là et on fait quoi on va délivrer le corps de Vlen on se dit qu'en fait ça nous concerne pas vraiment et que le datapad on peut rien en faire et qu'il y a quelqu'un d'autre qui va l'avoir et on sait pas qui c'est et puis on fait on va livrer le corps de Vlen parce que c'est ce qu'on s'était dit qu'on lui devait et puis peut-être que toute cette histoire ça s'arrête là parce que quelque part ça nous concerne finalement pas vraiment mais je sais pas j'ai comme le fil ou alors on se dit qu'on essaiera de raccrocher les wagons en allant voir June si jamais cette histoire de technologie nous intéresse j'ai comme l'impression qu'il va être trop tard quand on va s'en virer puis régler le problème puis que là actuellement c'est comme la situation aussi qu'il y a des choix à faire puis qu'on se retrouve qu'on a pas tous le même point de vue au niveau de l'équipage de ce qui doit être fait c'est surtout une question de moyens moi je suis pour qu'on tombe un masseau moi je suis pour qu'on y aille j'ai envie de le récupérer je n'ai pas envie de partir en ayant j'ai pas goût de lui laisser ce qui appartient pas en plus de ce qu'il a pris à une personne qui était très importante pour nous tout comme pour moi le vlenn c'était pas très importante bon sans vlenn on n'est pas là pour moi en fait le fait de récupérer ses affaires autant que de ramener son corps à l'aile euh euh question comme ça point de vue ça nous sort admettons Victor que tu nous lances en approche admettons qu'on spot la bonne place d'un tu nous lances en approche on ferme tous les systèmes du vaisseau ils ne pourront pas détecter qu'il y a quelque chose d'énergie qui s'en vient ou je ne sais pas quoi ça va dépendre des moyens de détection de tout c'est visuel non c'est juste un autre gros conteneur après il faut peut-être aussi pas oublier qu'ils tirent pas sur tout ce qui bouge les mecs sont en zone civile ils ont des activités illégales dans une zone qui veulent rester planqués vous n'allez pas me dire qu'à chaque fois qu'ils voient passer un vaisseau pas loin ils se mettent à tirer comme des forçonnés enfin je veux dire on parle de l'un pas donc potentiellement en fait ils vont soit pas tirer soit tirer très tard quand ils vont voir arriver un vaisseau surtout s'ils n'arrivent pas à l'identifier je suis assez d'accord sur le fait que potentiellement cette tourelle là elle sert juste à détruire des astéroïdes ou des trucs comme ça en fait à protéger contre les trucs qui savent sont forcément mauvais trôles bon parce que c'est tout le temps moi qui se tape anyway les situations débiles je vais être dans un back suit je vais activer mes back boots je vais me straper sur le dessus je suis du vaisseau puis je tirerai je dirais qu'on va y aller tous les deux sur celle-là en fait si tu décides moi je serai en pratiquant pour naviguer le vaisseau à moins que mon goût soit capable donc moi c'est les small craft moi je serai dans la salle de commande avec un café en train de vous écouter donc faites bien comme vous voulez non en fait je vais remettre à Félix mon Assault Combat Rifle ce que je veux dire c'est qu'il y a un truc aussi qu'on n'a pas pris en considération et qui est peut-être très très con et que ça fait qu'on faisait peut-être chier pour rien depuis tout à l'heure mais si ça se trouve si Arlen n'est pas à 100% du temps il n'y avait pas l'air d'y avoir tous les moyens il n'est peut-être déjà plus là ça se trouve il n'y a peut-être plus personne on veut peut-être rassaut un endroit où il conserve le datapad il n'y aura personne en fait il est peut-être déjà parti le datapad le datapad est peut-être parti on lui a clairement dit on lui a clairement dit qu'on le voulait moi si j'étais lui un je serais déjà parti de là avec la statuette et le datapad mais peut-être qu'il est encore là et qu'il est juste un con il est vraiment confiant de lui et puis on se renseignera sur eux s'il y a besoin on y va comme des crétins sur le haut et puis je serai du Ghost Rifle ouais moi j'aime bien cette idée là je vais te faire vaporiser par une tourette pourquoi je peux débarquer ici on va se faire dégommé à deux donc bon moi je vais y aller avec mon accélérateur Rifle alors un jour ou l'autre il va falloir y aller ouais je pense aussi décomposons le plan finalement il n'y en a plus c'est à dire que là vous allez avec alors Victor qui se met aux commandes est-ce que finalement tu vas devoir éteindre l'artémis à un moment ou un autre définitivement il va falloir refermer pour qu'il n'y ait pas de signature thermique alors si tu veux pas qu'il y ait de signature énergétique il va ça va prendre quelqu'un qui est aussi au niveau du réacteur pour le couper qui va devoir couper là il va y avoir un ingénieur qui coupe le réacteur et qui puisse le remettre moi ça d'habitude non non c'est moi le réacteur toi tu fais la strugation et moi j'envoie le toi tu as le réacteur pour l'espèce d'hyperdrive de mémoire moi j'ai le M-Drive là c'est le M-Drive que ça va nous prendre moi j'ai la skill dans M-Drive donc pour que ce soit fait en toute sécurité sans risque de surchauffe ou autre chose comme ça il peut y avoir un risque donc voilà donc vous arrivez vous coupez tout on continue tout droit on largue les gens en vague soute et là on tire à travers la carlingue c'est bien ça ? pas tout à fait c'est pas on largue les gens en vague soute moi je resterais accroché au vaisseau parce que si je tire dans l'espace je vais me mettre à reculer je vais partir d'autre côté ah oui donc tu veux sortir sur la carlingue de l'Artemis et tirer comme si t'étais toi même ah ouais faire Spider-Man avec nos méta nos maniétiques nos maniétiques ah oui j'ai des Mac Boots il faut bien que ça serve ok ok c'est bon non mais par contre moi ce que j'aurais fait c'est que j'aurais fait d'abord presque un premier passage en mode juste on est en train de rechercher des affaires dans les containers et on essaie de désactiver la tourelle à ce moment ça ça doit pas être très très compliqué c'est juste de la mécanique d'arracher trois fils mais attends mais tu vas pas pouvoir t'approcher d'une tourelle tu crois ? le truc c'est que moi je vais être petit ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que si une tourelle c'est un peu gros t'as le vaisseau si tu l'as si tu l'as quelqu'un sur le côté potentiellement encore une fois je pense pas qu'ils aient grand chose en sensor mais ça veut dire que attends parce que là on était Félix qui est dehors le plan est pas dehors et qui tire sur la base avec la tourelle mais là tu veux dire que William maintenant est sûr aussi la base avec la tourelle pour en fait moi la question que je me pose c'est est-ce qu'on fait ça en un seul passage on va prendre le temps de faire des passages je veux dire dès qu'ils vont voir arriver un vaisseau de la taille de l'Artemis qui va se mettre à stationner à côté d'eux ça va être la panique et du coup en fait on va pas faire deux passages c'est en gros on va arriver jusqu'au moment où ils vont nous voir et il faut espérer qu'au moment où ils nous voient ou qu'ils nous détectent on les ait neutralisés c'est ça en fait pour avoir le moins de dégâts possible et aller se rendre directement sur la tourelle me paraît quand même vachement plus dangereux que ce que proposait Félix c'est de tirer depuis oui pour rester dans l'engouement depuis directement l'Artemis bon mais ça me va c'est juste on repère on repère la zone on trouve l'angle mort de la tourelle on attaque petite question comme ça nos vaches out il y a un dessus des genres de petits trucs pour se diriger dans l'espace les petits pips non pas du tout les vaches out c'est juste pour être protégé voilà ça c'est d'autres soutes ok donc on fait ça tout de suite on valide le plan pourquoi pas faut qu'ils mourir un jour d'accord alors vous alors juste parce que du coup félix toi techniquement tu es censé être l'ingénieur du m drive ouais donc il faut que tu ailles faire le m drive et qu'ensuite tu cours pour aller te mettre la vague sous t'es pas pas de l'avoir préparé avant mais ouais je peux déjà de l'avoir partiel mais au moins j'imagine ok ouais ouais c'est bon parfait ok et et donc le but c'est de tirer à travers la la carlingue pour faire échapper des pressurés des pressurés et le tout le monde ok donc c'est bon victor tu vas pouvoir me faire non qui essaye de repérer quelques noms c'est moi en basque sur les sens de ça donc alors moi je suis pas là dessus moi moi je trouve que c'est un plan qu'il a juste aucun sens un petit moi je reste aux spatiaux au port quand j'ai dit que j'ai débarqué là c'est que je crois qu'il a débarqué débarqué oh oui moi le sling shot humain l'eau avec des affaires là je trouve que c'est n'importe quoi j'ai aucune ma confiance en ça ok donc wamba a débarqué job et survivra la compagnie john toi de ton côté pas moi je les suis comme je dis à chaque fois mais du coup je vais dans la salle de commande je me plug sur sur le sur le vaisseau et puis je prends un café et je m'installe pour faire ce que je suis capable de faire au moment où je serai capable de le faire ok et toi ou william alors je suis le capitaine si c'est félix qui s'occupe de tirer ouais vu que c'est félix qui s'occupe de des moteurs et moi je m'en juste être ok parfait donc john ou william vous allez devoir me faire en géant sensor donc intelligence électronique sensor d'abord faut lui trouver un temps c'est ça que j'ai un sens on a vu ça le sort on va faire ce qu'on appelle un géant enchaîné alors j'explique juste pour les spectateurs et un peu tout le monde on va faire plusieurs jets de choses différentes faits par différentes personnes mais en fonction du résultat du jet précédent ça va avoir un impact sur vos jets d'avoir un bonus ou un malus donc william et john allez-y choisissez qui fait le gé l'électronique ce maire passion comme ça mais là c'était juste de on veut la peau juste résumé le plein de dans le fond c'est en exécution là c'est en exécution on le fait on y va on y va à la cantina en train de dire qu'ils révèlent donc john william allez-y choisissez donc si personne n'a le géant sensor vous faites juste vous avez un malus de moins trois écoutes alors on aura zéro non parce qu'on a électronique alors si je me permets moi j'ai des logiciels experts qui me permettent de simuler des compétences donc je peux simuler l'une de ces deux compétences et en gros je vais à plus un il n'a pas refait donc ça dont vous voulez pour moi c'est donc moi je me trouve des lunettes pendant le passé de voir je l'appelle sous intellect oui intelligence 13 ok parfait ok ça te fait un bon gros un bon gros bonus ok john assez rapidement tu tu découvres donc vous approchez de la zone et assez rapidement john tu découvres le cet assemblage de conteneurs tu es à peu près certain de pouvoir guider victor qui va nous faire un jet de pilotage et tu vas avoir un bonus de plus 4 ou je leur parle dans le dans le dans l'intercom à l'écho boy on a trouvé votre cible j'ai chaud 15 pilotage j'ai eu 11 plus 1 plus les 4 félix tu vas pouvoir me faire un jet en engineer m drive donc intelligence engineer m drive c'est sur intel sur intel exactement et tu vas avoir un bonus de plus 4 ouais ça me fait 17 total ok j'ai plus trop j'ai 10 sur le 2 et plus ton cadre ok et donc john repère la cible victor qui navigue au travers des différents containers de façon extrêmement fluide au moment où victor donne le go félix tu arrives à tout éteindre avec en ayant ton petit programme tu mets à courir en direction de la de la du sas le plus proche tu tu équipes le temps que victor toi tu arrives à amener le vaisseau le plus proche possible de la station et par contre victor il attend ton félix attend ton go pour pouvoir tirer félix je suppose que tu as tout sorti tout ton attirail et au moment où victor tu tu vois clairement la station et où c'est de plus en plus près tu donnes le go à félix qui sort et à moi et à et à william qui sont qui sont tous les deux il y en a un seul qui a un goût sur le nom et les deux à tous les deux un goût sur les femmes moi je suis un accélérateur et donc dans cette situation là c'est celui ok ok et là le sas s'ouvre les deux vous sortez en ayant équipé vos macbou pour être collé à la coque et à ce moment là vous voyez des gros rayons laser qui sortent de la de la station commence à vous shooter pas vous directement mais le vaisseau et on aurait peut-être dû laisser les moteurs j'avoue que j'ai voulu revenir un peu sur ce point là mais tant pis alors 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 de dégâts sur votre coque de c'est le capitaine qui s'occupe de cette portion là je présume où c'est victoire je sais plus comment ça va de d extrêmement va falloir être rapide parce que sinon c'est vrai que c'est la fin de la campagne il va falloir être rapide félix qu'est ce que tu fais bref si il est capable de nous tirer le vous êtes capable on voit la tourelle nous aussi oui et d'ailleurs juste à côté de vous ça ça vient c'est moins trop bien apparaissant je disais c'était combien de dégâts qu'on a pris sur le 15 on avait 72 pev ça commence à sentir le roussi c'est la chance j'ai pas fait de critique donc félix toi tu vas pour tirer j'ai des mailles moites oui j'essaierai de tirer la tourelle en fait parce qu'elle a tiré ont vu nous tu sais ok vas-y et bien non mais de pressuré que c'est non mais c'est vrai le plan c'était de dépressurer des pressurés si tu tues si tu tu le pilote qui est dans la station on s'en tient au plan je dépressurise la cabine désolé pour les auditeurs francophones de la france pour ce sacre québécois on est juste habitué alors on est juste habitué donc j'ai un de ce qu'il sur d'ex 11 11 tu as tu as touché d'abord donc pour tu as tiré avec ton fusil c'est ça ouais avec des gosses rifle ok tu touche fait les effets donc les dégâts gosses référent ça fait 4d ça fait 13 je t'en ai plus non il ya pas de plus 13 13 tu tires et tonton tata balle part tu vois que tu atteins la la station il ya un bout qui se qui s'enfonce mais ça n'a pas l'air de dépressuriser plus que ça ça doit faire ça de sa lettre car même sa merde tu as dit 13 ans ok william j'en rajoute une couche il faut qu'à combien pourquoi 8 et c'est tout à mon dex ça fait ça et je suis depuis le week et 8 fait donc tes dégâts c'est peut-être dans le spécifique le gosses rifle c'est armor piercing 5 au cas où 5 plus 4 plus 1 ça fait 10 10 ok et un peu le même principe ça tu viens remettre un coup la coque s'enfonce et la tourelle qui est sur le dessus c'est quand même une tourelle quoi qui qui vous tire d'aller par contre par contre c'est vrai que c'est ça qu'on n'avait pas dit c'est qu'on était censé se mettre dans l'angle mort de la tourelle mais parce que vous n'avez jamais été détecté où était l'angle mort de la tourelle non plus et par une chance inouïe un conteneur passe devant et prend le conteneur part en volant félix en fait en fait je t'achète le jeu d'un bon le vaisseau le vaisseau il n'y a plus de manteur je peux plus déplacer tu as plus rien été coupé je te rappelle qu'à plus tôt dans la salle des machines j'ai amené mon bazooka non non là c'est félix c'est fini ça écoute je retire un autre volet toujours plus 3 ça fait 8 9 10 11 tu touches ouais est-ce que tu as un double 6 ou pas non non j'ai eu un double 4 d'accord vas-y dégâts 13 chiffre chanceux parfait et tu tires et tu vois tu vois un bout qui dépressurise qui bien il ya un énorme trou qui se fait par contre tu vois que la tourelle et bouge encore william on n'a pas encore atteint tout à fait ça tire et puis encore tu touches dégâts 6,6 de dégâts et et pareil que tu remets un coup dans une dans une autre partie qui qui s'enfonce encore et de nouveau la tourelle se met en action et vous tire vous tire dessus à cette fois je touche avec un magnifique 9 et 7,8 de dégâts sur l'artemis vu tantôt et quand même prix commence à prendre cher quand même quelques quelques milliers de dollars à chaque fois non c'est plus cela là 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 on est en train d'y laisser des plus félix vas-y ah ouais c'est déjà moi et j'ai vu ça fait 9 10 pour toucher ça touche des gars là c'est meilleur 18 ou ok vas-y william et j'allais dire le fait qu'il y ait de l'auto sur le boss rifle est-ce que ça peut lui permettre de tirer plus de balles est-ce qu'il est sur une seule cible donc je le compte dedans c'est tout sur la même cible tu tu arroses la la station et tu vois un autre conteneur que tu touches et là il y a un énorme jet mais ça fait un énorme trou dedans agrandi par la dépressurisation et un grand jet d'air qui qui sort tu vois un cadavre qui se met à flotter aussi c'est ce qu'on voulait voir et plus rien la tourelle est calme bon je j'en rentre pour aller rallumer le moteur du damage control je vérifie des systèmes d'artemis à temps à rien félix fait moi ton petit jeu en ingénieur m drive ça serait le fun que je fasse pour une espèce de court-circuit étrange puis il ya été alors c'est ça donc 10 parfaite et le vaisseau se rallume avec des alertes ce qui compte c'est éclairé un petit peu de partout victor tu vois qu'il ya il ya plus des alertes de pression et les capteurs qui semble pas fonctionner mais y'a rien non plus de l'ultra majeur en tout cas je vais faire sceller les emplacements qui sont dépressurisés pour s'assurer qu'on n'est pas un problème en fait j'ai d'arty scellent les endroits dépressurisés pour qu'on évite un désastre et attend ok je parlais je vérifiais juste un truc au niveau des dommages critiques mais il fallait que fasse un effet de 6 et plus et j'en ai pas fait jusqu'à ok je vais juste dire laisse moi juste dire le haut niveau de ce qui a été touché c'est l'espace de cargo qui a le plus souffert et bon bah ça va il n'y a pas de cargo donc il n'y a rien qui a été détruit on va pas mettre le pauvre laine en tant que seul cargo donc finalement en fait la majorité des tirs vous ont atteint au niveau de du cargo et il n'y a rien qui a traversé il n'y a pas eu de problème bon sur les com vitage il ya moyen que tu nous rapproches le plus possible pour que je puisse aller aborder la place oui il n'y a pas de problème j'en fais je vais naviguer le vaisseau je vais le descendre puis je vais venir le coller c'est juste à la hauteur je vais m'arranger comme que la porte soit à la hauteur d'un des trous pour qu'on puisse voir à l'intérieur pour que ce soit je veux que ce soit facile d'accès ok c'est bon et tu ajustes l'artémis monsieur tremblay je détecte la présence de patrouille impériale ils seront sur nous d'ici cinq minutes oh shit je suis ma coche fait vite à l'intérieur les forces impériales sont en route on déglingue tout le monde en dégage est ce que c'est pas le moment où on l'embarque plutôt que de rentrer dedans tu rentreras jamais tu ressortira jamais en cinq minutes rentrer les containers dans les containers il suffit qu'ils soient attachés on va dans n'importe quoi mais je le dm ça se fait ça ou ben techniquement vous pouvez tout à moins de cinq minutes pour attacher sécuritairement ça va être chaud à faire que ça sent moins de cinq minutes en back-out de quitter l'artémis pour aller jusque les flics vont peut-être remarqué après que vous traînez une mini station spatiale fait de cargo derrière nous le vaisseau marchand qui s'est fait attaquer par cette station l'on n'a rien à voir là-dedans on est arrivé nous on dirait dessus c'est vrai il n'y a pas eu d'alerte il n'y a pas eu de je pense on y va ensemble félix william vous pénétrez à l'intérieur faites moi un petit j'ai en deck s'il vous plaît vaxout si jamais vous avez ça vaxout basé sur la dex oui j'ai ça oui et vous vous souvenez lors de notre premier épisode c'est moi le connard qui était à l'extérieur 11 11 parfait et william combien et les deux aucun problème habituel avec tout que vous êtes vous passez dans ce qui est la partie du de la de comment du container qui a été dépressurisé en fait qui s'est vraiment augmenté à cause de l'air qui est sorti les bords sont tranchants mais vous arrivez sans aucun problème à pénétrer l'intérieur et vous découvrez une scène de chaos complet avec les murs qui ont gelé en partie à l'humidité qui a directement gelé les corps qui flottent un petit peu partout et au fond vous voyez que le rideau qui servait de parois a été oblitéré par un tir précédent et le la deuxième partie des rideaux est passé par le premier truc qui avait fait félix de dépressurisation première d'offres et est parti et il ya une paroi en fait qui c'est une paroi de verre qui s'était mis entre les deux qui permettait de bas de parois de pressurisation quoi et cette paroi est encore est encore là mais elle est à moitié défoncé ce qui fait que vous pouvez passer en dessous passer là où il y avait le rideau découvrir le bureau d'harlène qui est complètement dévasté et vous voyez arlène qui est mort là la tête en partie arrachée par par la dépressurisation et vous ouvrez le placard à cigares dans lequel vous trouvez des cigares mais aussi à datapad et une statuette qui sont encore là je prends la statuette et le data pad et j'embarque les cigares pour john parfait tu récupères tout ça la statuette que tu vois c'est comme une statuette en ivoire c'est vraiment un espèce de pilier ailé et c'est assez assez étrange ça a l'air très très ancien et tu repars vous repartez à l'intérieur de l'artémis oui et à minute qu'on rentre dans l'artémis je dis à victor go dégage je mets les gaz au bout puis je sors du champ des brillants en fait du moins j'essaie d'appliquer sonne plus de façon le plus rapide possible ok parfait et vous partez direction le spatioport en fait la station et vous arrivez vous arrivez vous avez une autorisation d'arrimage on vous conduit etc sans vous poser plus de questions de questions de cela et il va tout est rentré vous avez des impacts sur la coque effectivement mais il n'y a pas non plus de dégâts voilà il n'y a pas la coque qui est bréchée de partout il ya quelques choses à changer et quelques trucs comme ça mais il n'y a pas non plus de on peut dire qu'on s'est pris un débris quoi c'est ça on suivait qu'on avait déjà des dommages au vaisseau ça se confond dans le reste on a perdu un peu de peinture et mamba donc tu tu as des amis qui sont donc de retour ouais je constate avec étonnement que ça fonctionne dans l'artemis j'aurais été remettre la statuette à john j'approche le tout encore avec le vaccins ou juste le casque enlevé je t'attendrai la statuette pour dire tiens je pense que ça va être entre de bonnes mains dans les tiennes pour le voyage je prends je prends les cigares je prends la tu es je te regarde je te dis bien joué cowboy franchement bien joué merci j'y croyais pas moi non plus je revire de bord et je vais vomir je brasse je fais comme avec le détapade de vlaine dans les mains comme ça je la brasse j'ai je vais je vais prendre le temps de regarder ça tantôt je m'en vais enlever mon vaccin ok donc vous avez prévenu mwamba de la du de votre retour tu as réintégré l'équipage ou tali non et donc maintenant la question j'ai envie de vous poser les amis c'est qu'est ce que vous faites avec ça on va peut-être regarder ce cas dans ce datapad ouais bah c'est sûr que j'essaierai de voir le détapad on peut lancer des réparations qu'on peut lancer immédiatement problème c'est le prix des réparations qu'est-ce qu'on va pouvoir qu'est-ce qu'on va pouvoir se payer à partir du moment où c'est le moment parce que vraiment les règles de réparation qu'on peut aller à arlène en fait après on s'en fout si on peut y aller là là vous êtes en état de naviguer il n'y a pas de problème on verra ça quand on sera sur arlène et qu'on aura le temps il n'existe plus il a été vaporisé ouais sauf que là on est quand même dans un spatio port de franchement meilleure qualité pour se trouver des matériaux les réparateurs et j'étais là ça va peut-être mieux je sais pas le truc c'est vraiment faut qu'on regarde mais je crois que les réparations et que les réparations c'est assez cher on va pas pouvoir se payer grand chose mais non pas on en reparlera entre deux parties donc vous vous posez pour regarder un petit peu ce que vous avez trouvé donc déjà la statuette john tu n'as aucun doute sur sa provenance c'est une statuette c'est un artefact ancien c'est ça ressemble à de l'ivoire c'est pas de l'ivoire et c'est vraiment un pilier et les quant aux aux datapads en fait il contient à l'intérieur le rapport d'un vaisseau qui parle de la comment c'est le rapport d'un vaisseau qui démontre qu'il a eu des problèmes sur sa bande g dans le système bouguiné qui est un petit peu plus loin alors qu'il est à la recherche de d'artefacts anciens il ya aussi une note de vlaine qui est joint à ça et qui il se dit il faut vraiment que je me souvienne d'aller récupérer le 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 détecteur de du professeur ou djinka pour aller scanner le système bouguiné doit y avoir plein de choses là bon et c'est tout ce qu'il ya on ne sonne ou un détecteur ah non on le sort d'ordinateur mais on n'a pas le détecteur et assis et la statue ou essayer par moyens associés la statue elle a été trouvée par ce même ce même vaisseau qui fait son rapport dans un astéroïde très riche en métal qui était en orbite autour de la gazeuse la géante gazeuse du système du système bouguiné évidemment chez le professeur ou djinka notamment dans son bureau quand je vais fouiller j'ai rien vu qui ressemblait à ce genre d'artefacts de cette période ou de ce même type ou quelque chose qui ressemblerait non tu n'es pas vu deux choses que c'était savoir si ça m'évoquer quelque chose quoi par rapport à notre bien ok bah je vais sans doute passer du temps prochainement examiner dans le détail cette ce pilier et les maintenant je vais la ranger en sécurité je vais surtout bien la sécuriser afin qu'elle ne se casse pas si jamais devait nous arriver quelques petits soubresauts ok parfait et alors que vous commencez à rechercher voir un peu se renseigner sur les différentes réparations est ce qu'on les fait est ce qu'on les fait pas etc à discuter de cela entre vous et à planifier votre départ prochain ou votre prochaine destination je vous propose que nous arrêtions là notre épisode 7 et on verra pour où l'épisode 8 nous portera voilà messieurs j'espère que ça vous a plu tout ça on a vengé vlaine c'est tout ce qu'on se tiendra de cet épisode on a vengé vlaine ce n'est pas l'épisode 7 que j'avais imaginé avec un plan de débile tu n'étais pas dans le script même c'était tellement un plan de débile que même un de nos membres d'équipage a dit non c'est ça ça arrive même au meilleur d'avoir peur une fois de temps en temps c'est correct moi non je m'attendais vraiment pas ça mais pour être tout à fait honnête avec vous et avec avec les viewers j'ai commencé à me dire mais est-ce que l'arme pénètre à une coque et je me suis dit ouais mais attends c'est des c'est juste des containers de marchandises il n'y a pas de raison sur terre ou dans l'espace puisque c'est une arme 0g en plus enfin il n'y avait pas de raison donc voilà si jamais il y a une exception pour les containers mais dans l'espace j'irais me renseigner mais je pense pas donc voilà mais non le plan n'était pas si con que ça en fait en prenant un tout petit le plus de temps n'aurait pu prendre moins de dégâts en vrai on est on est on est on est aussi deux personnes qui étaient à l'extérieur sans aucune protection et qui en fait n'ont pris absolument aucun débris dans le vide spatial en pleine zone où il y avait plein de merde qui volait partout et la moindre déchirure les aurait congelé instantanément enfin je veux dire il n'y avait pas de merde il y avait c'était pas un champ d'astéroïdes c'est juste des containers de métal c'était tu n'es pas à à l'abri qui est un boulon qui traîne ou je sais pas quoi enfin je veux dire en fait c'est le vide quoi il y avait dans une zone où il ya plein de trucs qui traînent enfin les explosions sur la coque vous avez des vous avez un courage que je n'ai pas ouvrir la porte pour arroser une station spatiale faites deux briques et de broc c'est pas mal avec le lance-missile puis ça aurait été comme une shot ouais ça fait qu'on n'aurait peut-être pas retrouvé la statuette il fallait le il fallait le dire au niveau du plan pour ça que je demande tout le temps ce qu'on valide le plan parce que il y en a comme disait miguel tout là il y a beaucoup de choses qui sont dites puis bien de voilà d'arriver à suivre voilà bon et ben écoutez merci encore pour cet épisode 7 on se retrouve bientôt pour l'épisode 8 avec vous très cher spectateur on espère que ça vous a plu de cet épisode un peu plus discussion et un brin action et et on se retrouve la prochaine fois en attendant n'oubliez pas que vous pouvez pas tout lire et tout faire jouer vous pouvez toujours essayer salut